Entre les préoccupations liées à la qualité des aliments et les conseils pratiques pour mieux se nourrir, une recommandation revient souvent. Il est dangereux de consommer les aliments vendus à l'air libre. Que pensent les Ivoiriens de ces pratiques et comment ajustent-ils leur alimentation au quotidien ? Cette info a tendu son micro. Ce que je mange, c'est ce qui me donne une longévité ou bien qui précipite ma mort. C'est vraiment ma nourriture de base, c'est le galba. Quelque chose, l'endroit où je me suis dit, c'est le galba, c'est ma mort, ça me va. Après ça, ça dépend, après le reste, c'est pas là-dedans. Moi, en tout cas, j'ai fait le nombre d'outils préférés à le galba. Moi, je suis là, j'ai fait le plat de 1500. Il y a un plat de fructueux aussi, il y a des plats dans le douce. Les plats que j'aime consommer, du foufou et la sauce graines, la tchèké, la tchèké des femmes, avec du bauin, du riz au bauin. C'est quand même un midi, il y a un tchèké avec aloko, avec poisson. Dior, on ne dit pas que c'est mal préparé, mais c'est une nourriture de quantité. Donc, pour doser le sucre, le sel, les cuits majeurs et autres, c'est pas facile. Mais quelqu'un même qui n'est même pas en couverture, c'est l'ibata, qui a préparé mes lois. Il mange dehors, normalement, matin, midi, soir. Mais si vous aviez le choix de manger dehors, et puis avoir quelqu'un pour préparer quelque chose ? Manger dehors. Là, nous, tu dehors, ça dépend d'abord. de l'hygiène d'abord. Si on trouve un coin que l'établissement est bien propre, bien établi, tout ça, en fond de l'instant, on peut manger, sinon ça dépend. Sinon, moi, je n'ai pas de soucis à manger dehors. Ce n'est pas un souci du programme que nous mangeons certainement dehors, sinon tout le monde est chez soi. Nous pensons que la nourriture à l'extérieur n'est pas faite avec assez de soin. J'ai mangé plusieurs choses en même temps, au même moment. dehors, et j'ai eu une indigestion pas possible. Quand vous mangez quelque chose qui a créé une digestion, le travail est bloqué. Et j'avais eu à consommer un peu plus de piment que d'habitude. Et ça m'a créé une indigestion pas possible. Ça a dérangé un peu mon fonctionnement de la journée. Il y a eu du mal à avoir ma recette du jour. Ce n'est pas un dénigrement. Mais nous pensons que la nourriture faite à l'extérieur est faite avec moins de soin. Ce n'est pas authentique, contrairement à ce que nos mamans préparent à la maison. D'abord, il y a l'environnement, d'abord, en premier. Si il veut manger dans un coin où il voit que l'environnement n'est pas ça, il me rétoune. Je pense que le lieu le plus propice, c'est à la maison. Parce qu'à la maison, la cuisine, je dirais, ce n'est pas une cuisine de grande quantité. Donc tout ce qui est sel, sucre et autres est bien dosé. Elles sont à la maison, elles prennent sonner les maris. Donc comme vous dites, nous, c'est qu'on est ici, elles prennent sonner. Tu comprends ? Elles m'aideront de la maison, là. Je ne sais pas si on mange de nous. Tu comprends ? Maintenant, pour elles, elles ne peuvent pas ça. Quand elles font la gueule, quand elles font qu'elles sont là-bas ? C'est le matin, quand elles vont se rire, elles vont faire achat le soir. Le matin, elles se réchappent. J'ai quand même une nuit, elle est là. Si elle est là, elle est là. Après, on va venir, c'est vrai qu'on a la fin, c'est normal. Nous lançons un appel. Nous invitons toutes les filles qui vont dehors de prendre vraiment soin de tout ce qu'elles prennent comme ustensiles de cuisine pour pouvoir satisfaire la population. Tu ne peux pas prétendre aimer le foutre et puis aller manger ça à minuit. Après, la digestion est compliquée. Donc il y a les heures de nourriture et le type de nourriture à manger. Par exemple, le matin, il faut un petit déjeuner léger. À midi, un plat aussi légèrement bon. Et le soir, il faut déjà manger plus tard à partir de 18 heures. Parce qu'à partir de 20 heures, la digestion devient compliquée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada